Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection que j'avais envie de faire parce que c'est Noël, parce que c'est les fêtes, parce que j'ai enfin le temps de faire quelque chose surtout donc j'en profite et donc on va commencer tout de suite avec le premier jeu, Game Boy Advance Spyro Season of Ice qui est sorti en 2004 sur la Game Boy Advance qui m'a été offert dernièrement par un ami que je remercie évidemment, alors le Spyro est un jeu qui n'est ni en 3D comme par exemple Mario 64 ou un jeu à la Sonic mais un jeu en 3D zométrique, c'est à dire un jeu comme par exemple Lance Stalker ou Cool Spot Ghosts to Hollywood c'est à dire qu'à la place d'aller de gauche à droite ou vers l'avant, vous allez en oblique et c'est assez perturbant, il y a pas mal de jeux qui sont comme ça et moi ça me perturbe alors j'ai pas vraiment encore essayé le jeu mais c'est Spyro, c'est souvent de très bonne qualité donc voilà alors le deuxième jeu c'est Zombies ou Zombies Ate My Neighbors en anglais qui est un jeu édité par Konami et fait par les petits gars de chez LucasArts alors LucasArts est un studio qui nous a pondu les excellents Sam & Max Hit The Road Full Throttle ou encore les Day of the Tentacle et Maniac Mansion des classiques du jeu d'aventure sorti dans les années 80-90 qui nous a pondu un jeu que pas grand monde connait qui s'appelle Zombies alors le jeu vous place de la peau d'un garçon ou d'une fille ou les deux si vous jouez en cop alors ce sont des niveaux qui n'ont pas de sortie vous devez juste chercher des gens et les sauver de la version zombie alors c'est un jeu qui rend hommage très clairement au genre de la série B on a des références à Chucky, à Freddy, à Jason Voorhees on a des références à des monstres, à plein de choses et le jeu est assez coloré, assez fun surtout à deux c'est sûrement ça le gros intérêt du jeu et en plus le dernier niveau, le niveau 50 parce que oui il y en a 50 et bien se passe dans les locaux de LucasArts alors je l'ai payé 40€ celui-là là, il y a le prix au perso mais c'était la première fois que je le voyais je l'ai acheté dans une brocante geek qui était, pas l'autre chez moi début décembre donc voilà, je pense que j'ai bien fait de faire le déplacement voilà, les carottes euros ça les vaut largement parce que c'est sûrement un de mes jeux préférés et maintenant je l'ai alors celui-là aussi vient d'une brocante geek qui était au même endroit je crois alors Chip and Dale Rescue Ranger où il était un cranger de risque qui est basé sur la fameuse série éponyme des années 80 que vous avez peut-être eu la chance de voir cette série était vraiment sympathique un peu comme DuckTales quoi et donc ils ont sorti un jeu pour surfer sur la vague alors ici vous pouvez jouer à deux également en jouant ou Tic ou Tac voilà et vous devez contraindre les plans de Katox le grand machin de la série alors quand vous jouez à deux vous pouvez aussi vous balancer des trucs comme dans l'excellent Goof Troop sorti sur la Super Nintendo un peu après et c'est à l'époque où Capcom faisait encore des bons jeux à licence donc voilà ça c'est très très cool et le Battletoads et voilà ça c'est une bonne prise aussi dommage qu'elle a de la pochette est un peu abîmée mais voilà 3 euros quoi l'autre je l'ai payé 5 je crois Battletoads c'est un beat the mole hyper dur de la NES qui a été remaké avec Battletoads in Battle Maniax sur la Super Nintendo en an 3 celui-là il est hyper dur il y a le niveau du tunnel il y a le niveau où vous êtes accroché à une corde qui est juste un peu sick vous allez crever encore et encore c'est dans ce try and learn très addictif et qui se refait aussi sur la vague des Tortues Ninja parce qu'ici c'est des grenouilles et le jeu est assez sympathique et je suis vraiment content que l'avoir alors on reste de la nostalgie avec Croc Legend of the Gobos alors celui-là il va donner deux occasions alors le Croc Legend of the Gobos est un fameux jeu où il y a une éternelle mascotte d'éternel personnage qui a complètement disparu que la surface des jeux vidéo comme Tonic Trouble ou comme Bubsy ou Chaos de Kangaroo et donc je l'avais sur PC moi à l'époque et j'étais assez content de l'avoir retrouvé surtout que les jeux PS1 maintenant c'est très très difficile de les trouver au bon état complet donc celui-là était au bon état et complet d'ailleurs il faudrait peut-être qu'un jour je le réessaye pour voir ce que ça donne si ça me procure le même effet que quand j'y ai joué la première fois et il y a un 2 mais il est moins bien alors celui-là c'est Nicolas qui me l'a porté Ocarina of Time 3D et bien il est très 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 chouette alors c'est un remake du fameux Ocarina of Time sorti sur la Nintendo 64 que j'ai fini en 98 il n'y a pas à dire Ocarina of Time c'est vraiment vraiment un très très bon jeu à l'époque qu'il est sorti c'était le premier Zelda en 3D et lui il ne s'est pas raté il est vraiment incroyable en fait il y a trois temples quand vous êtes enfant et alors vous récupérez Excalibur qui vous permet de devenir adulte et donc la vision de votre monde change et ça c'est cool vraiment cool et en plus ici il y a des nouvelles des nouvelles nouvelles expériences de jeu on peut viser en bouge de la console on peut utiliser l'écran tactile pour sélectionner rapidement nos objets et on a des vidéos d'aide et un remaniement total des graphismes pour notre plus grand plaisir et il faudra attendre 2015 pour avoir le même remake mais pour Majora Mask qui rend d'ailleurs le jeu beaucoup plus facile et Paper Mario Sticker Star alors ça aussi on l'a offert c'est Nicolas Paper Mario Sticker Star alors c'est le quatrième jeu Stoppy Paper Mario alors en fait j'ai un gros problème avec ce jeu parce que je trouve le système de jeu assez chiant voilà c'est con à dire mais en fait il n'y a aucun comment dire vous ne ressortez pas des combats vainqueurs parce qu'en fait vous n'avez pas d'XP vous n'avez pas d'objets en plus voilà les combats on les évite et puis je ne sais pas les allers-retours dans les niveaux sont un peu chiants donc c'est vraiment pas le meilleur Paper Mario j'ai pas enfin j'y joue c'est sympa mais c'est vraiment pas le meilleur de la série qui ne d'ailleurs aucun Paper Mario ne vaudra d'ailleurs le 2 sorti sur Gamecube qui est formidable oh oh Générique